Merci de nous retrouver sur Infolife TV, voici les titres de l'actualité. C'est désormais officiel, au moins 3 Israéliens ont été tués au cours des attaques qui ont visé la ville indienne de Bombay mercredi soir et dont le tout dernier bilan fait état de plus de 125 morts et de plus de 300 blessés. Dans le même temps, d'après le ministère des Affaires étrangères, au moins 25 autres ressortissants israéliens seraient toujours aux mains des terroristes, dont 8 dans le centre Chabad, tenu par des religieux Lubavitch et qui est désormais encerclé par l'armée. Justement, les forces indiennes de sécurité ont affronté toute la journée de jeudi des islamistes armés qui détenaient toujours plusieurs dizaines de touristes occidentaux dans plusieurs hôtels de luxe de la capitale économique de l'Inde. De son côté, le premier ministre Manmohan Singh a accusé un groupe basé en dehors du pays d'être responsable de ces attentats qui ont visé une dizaine de cibles dans une allusion voilée au Pakistan, pays voisin et rival de l'Inde. Dans la soirée de jeudi, des tirs et explosions sporadiques étaient toujours entendues aux alentours des bâtiments attaqués, notamment les hôtels Tridan et Taj Mahal, dont les commandos de l'armée et la police tentaient de prendre le contrôle. Dans ce contexte de vagues d'attentats, Israël a rapidement offert son assistance à l'Inde en matière de lutte antiterroriste. Le ministre de la Défense, Seoud Baraks, est ainsi entretenu avec le conseiller à la Sécurité Nationale Indienne à qui il a proposé toute l'aide possible. Il a par ailleurs exprimé sa plus vive inquiétude vis-à-vis de la situation des ressortissants israéliens qui sont toujours pris en otage en différents points de Bombay. Mais Barak a exprimé sa totale confiance envers les forces de sécurité indiennes quant à leur capacité à gérer ce type de situation. En marge de son inculpation pour corruption, Tsipi Livni a estimé jeudi que le premier ministre Ehud Olmert devait démissionner immédiatement. Un départ d'Olmert permettrait à Tsipi Livni de devenir premier ministre par intérim jusqu'aux élections anticipées du 10 février prochain. Rappelons que cette dernière avait été élue à la tête de Kadima, le parti centriste au pouvoir, et qu'elle n'avait pas réussi le mois dernier à constituer une coalition gouvernementale autour d'elle. Deux roquettes Kassam tirées par des Palestiniens depuis le nord de la bande de Gaza se sont abattues à la mi-journée dans la région du Negev occidental, dans le sud d'Israël. Si les attaques n'ont fait ni blessés ni dégâts, l'état hébreu a décidé en réponse de fermer de nouveau l'ensemble des points de passage qui relient Israël à la bande de Gaza. Il y a deux jours, le ministre de la Défense, Ehud Barak, avait assuré que ces derniers seraient rouverts si une journée passait sans tir de roquette contre Israël. Dans ces temps de crise, difficile d'écarter un expert financier de son emploi du temps chargé pour discuter avec lui de l'impact réel des derniers développements économiques sur la planète. El Al-Khalai, qui est vice-présidente de la société d'investissement IBI, a accepté d'aborder ce sujet et de nous dresser un état des lieux concernant Israël. Voici un avant-goût de son interview. En général, l'économie de Israël est une économie relativement stable L'intégralité de cette interview sera diffusée dimanche sur Infolife TV. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Infolife TV, la première télévision israélienne qui diffuse en quatre langues depuis Jérusalem. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !